Voici une vidéo très particulière pour toi, puisque je vais te présenter aujourd'hui 4 formations qui sont complètement gratuites et qui sont proposées par Open Classroom. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde c'est Christo, aujourd'hui je vais donc te parler de la plateforme Open Classroom. Tu vas donc pouvoir retrouver des formations dans le numérique. D'ailleurs moi j'ai pu apprendre le HTML, le CSS et le JS aussi grâce à Open Classroom. En 2011, alors imagine le truc, ça fait quand même un bon petit moment. J'ai commencé je crois à l'âge de 16 ans à me former de façon un peu aussi autodidacte sur cette plateforme là. Et puis aujourd'hui ils proposent des formations qui sont reconnues et puis surtout qui sont gratuites. Elles sont donc financées par le label GEN qui signifie donc la grande école du numérique. Sachant qu'Open Classroom va donc t'aider à trouver un emploi sous 3 à 6 mois pendant ou après ta formation. Et ça franchement c'est un super plus. Donc avant de te présenter ça sur l'interface, sur l'ordinateur, et bien n'hésite pas parce que je vais te mettre un lien dans la description. En fait c'est surtout, déjà premièrement c'est gratuit et puis surtout il y a des places limitées. Donc malheureusement si tu arrives trop tard, c'est trop tard. Tu vois tu peux pas t'inscrire. Donc vraiment faites-le parce que c'est super intéressant. Et puis surtout derrière, forcément dans tout ce qui est dans les métiers du numérique, c'est extrêmement demandé. Et on va se jeter sur l'ordinateur pour voir qu'est-ce qu'il propose exactement en formation. Quand tu auras cliqué donc sur le lien qui est dans la description de cette vidéo, tu vas donc tomber sur cette page-là, se former à un métier d'avenir gratuitement. Et donc comme on peut le voir juste en dessous, découvrir nos formations entièrement financées grâce au label Grande École du Numérique. avec à droite un petit formulaire avec le nom, le prénom, l'email, le numéro de téléphone. Sachant qu'il y aura aussi par la suite un autre formulaire où il faudra remplir un peu plus de détails et surtout aussi mettre sa motivation, ce qui est tout à fait normal puisqu'ici c'est gratuit et puis surtout c'est limité. Et puis c'est, comme je l'ai dit, c'est payé par en tout cas le label Grande École du Numérique. Donc c'est super intéressant. Et donc pourquoi choisir une formation avec Open Classroom ? Alors il y a trois points. Donc la première chose, c'est que c'est entièrement financé. Donc c'est ce que je te dis en fait depuis le début tout simplement. Mais c'est surtout à droite, là où ça devient intéressant, c'est apprendre par la pratique. Et ça fonctionne aujourd'hui avec beaucoup aussi d'écoles privées dans le supérieur avec des projets et des mentors en fait qui vont te suivre par exemple ici sur chaque semaine en visioconférence, c'est-à-dire que tu vas avoir des projets et c'est, on va dire, dans ces moments-là où on apprend le mieux. Alors je le dis aussi par propre expérience puisque moi je me suis mis aussi dans énormément de projets et d'apprendre énormément de choses. Il faut aussi apprendre aussi quelque part, être polyvalent dans sa thématique et de pouvoir savoir gérer un peu et prendre des initiatives aussi, c'est important. Et donc à droite, on vous aide à trouver un emploi, comme je te l'ai dit, donc sous trois à six mois. Et nous pourrons vous aider à trouver un CDI ou une entreprise d'accueil pour terminer votre formation en alternance et obtenir le diplôme tout en étant rémunéré. Et juste en dessous, nous avons découvert nos formations labellisées, donc grandes écoles du numérique, donc le GENE, ce que je te dis. Et c'est là où ça devient intéressant. On a donc ces quatre formations qui sont complètement gratuites. Donc on a le parcours intégrateur web, donc qui lui a duré une durée donc flexible, six mois avec quatre projets. Donc si j'appuie dessus, et là, ça va être expliqué comme quoi c'est complètement gratuit, que la rémunération moyenne en France pour un intégrateur web, donc ici, est de 32 000 euros. Et si je descends un peu plus bas, on a donc ici un petit peu ce que tu vas apprendre dans cette formation-là. Assembler les pages en HTML5 et CSS3 à partir de maquettes graphiques. Respecter les normes d'accessibilité de référencement web. Très important, le référencement web, les gens mettent en œuvre des effets CSS en avant pour dynamiser les pages. D'ailleurs, le référencement web, il y a énormément de choses à se faire là-dedans. Améliorer donc le référencement, comme je te l'ai dit, d'un site web. Assurer la comptabilité avec les différents navigateurs du marché, ainsi que les appareils mobiles. Très important, que ce soit si tu utilises, si jamais, le navigateur Google Chrome ou d'autres navigateurs, que ce soit aussi un petit peu responsif, etc. Donc là, on a à peu près tous les détails de cette formation-là. Et tu peux donc carrément postuler pour cette formation, qui est d'ailleurs ma favorite parmi les quatre, je dirais, le parcours d'intégrateur web. Ici, on a le parcours développeur Android Junior. Et dessous, le parcours développeur iOS Junior. Donc on a l'Android ou alors le iOS. Et donc les deux sont sur une durée flexible de six mois avec cinq projets, et non quatre, que ce que nous propose le parcours intégrateur web. Et donc ici, c'est pas déjà le même salaire, puisque c'est déjà un peu plus spécifique. Et il y a certains domaines, l'informatique est tellement vaste aujourd'hui, le numérique, qu'il y a certains domaines où tu peux vraiment, mais très bien gagner ta vie. Donc débutants, bon ici, ils estiment entre 43 000 à 51 000 euros annuels, et expérimentés, donc 51 000 euros à 64 000 euros annuels, selon, sur les rémunérations, donc du cabinet de recrutement Robert Half, donc de 2017. Sachant qu'aussi, très important, puisque c'est beaucoup demandé aussi dans le numérique, c'est les freelancers ou les auto-entrepreneurs, ceux qui préfèrent faire leurs propres prestations. Et développeurs Android facturent jusqu'à 600 euros par jour de travail. Et ça, en effet, c'est à peu près ce que peut gagner un développeur, que ce soit ici pour iOS ou alors pour Android. Et donc, nous avons le parcours développeur full stack. Alors ça, c'est très, très important. Et c'est même honnêtement aussi, je dirais, la deuxième formation que je préfère, qui sort du lot, parce que full stack, c'est quand tu veux être front-end et back-end. Normalement, tu es censé être quelqu'un de plutôt polyvalent, donc quelqu'un de bon, que ce soit dans le développement web ou alors ici un peu dans la programmation, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment, alors ça, c'est extrêmement recherché. C'est vraiment la mode aussi. Et donc, on a ce parcours d'un accès au métier suivant. Donc, développeur web, développeur PHP, développeur back-end. Donc, très, très intéressant. Et puis, ils mettent aussi les offres d'emploi entre parenthèses. De toute façon, voilà, comme je le dis, le numérique aujourd'hui, c'est extrêmement demandé. Je m'en suis rendu compte aussi avec le temps. Et même après aussi, si tu souhaites faire du freelance, c'est parfait parce que tu vas apprendre énormément de choses. Et puis, ce sont des prestations que tu vas pouvoir réaliser assez facilement avec le statut de micro-entreprise, qui n'est pas compliqué en tout cas à mettre en place. Et voilà. Donc, on a aussi la FAQ qui s'adresse. Donc, c'est des informations labellisées. Donc ici, c'est sous forme de trois petits tirets. Donc, aux jeunes peu ou pas qualifiés, ni emploi, ni en formation. Aux femmes, encore peu représentées dans le numérique. Et aux habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Quels sont donc les prérequis pour ces formations ? Et donc, ces formations ne nécessitent aucun prérequis académique ou professionnel. Donc, ça aussi, c'est un bon point. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin en tout cas d'avoir un prérequis académique ou professionnel pour pouvoir rentrer dedans. Et comment s'inscrire ? Donc, il va falloir cliquer sur le formulaire. Donc, c'est la deuxième étape où tu vas devoir inscrire. Eh bien, enfin déjà en tout cas, écrire ta motivation aussi. Et puis, faire aussi une petite vidéo où tu expliques aussi ta motivation et pourquoi tu as envie de rejoindre une formation d'Open Classroom. Il faut savoir, parce que moi, je connais depuis un bon petit moment, mais pour les gens qui ne connaissent pas Open Classroom, eh bien, donc ici, comme je te l'ai dit, ces quatre formations sont complètement gratuites. Mais qu'en dehors de ce côté labellisé « gêne », comme ils le disent, ça coûte entre 300 et 500 euros par mois. Et c'est sans engagement leur formation. Comme ça aussi, tu as une idée de leur tarification en termes de formation en dehors de ce côté gratuit qui d'ailleurs s'est limité dans le temps et aussi par le nombre de personnes. Donc vraiment, c'est pour ça que j'insiste sur ça et sur cette vidéo-là. Il ne faut vraiment pas hésiter à s'inscrire en tout cas et surtout à exprimer sa motivation parce que tu as économisé beaucoup d'argent. Puis en plus de ça, tu vas en gagner par la suite parce que tu vas dans un secteur d'activité qui est extrêmement demandé. Donc, c'est vraiment intéressant le côté où Open Classroom, donc qui vont t'aider à trouver un emploi ou alors t'aider à trouver une alternance durant la durée de ta formation chez Open Classroom. Et puis aussi, quelque part, tu as un expert, une personne avec de l'expérience dans le domaine qui va te suivre lors de ta formation chaque semaine en visioconférence, comme je te l'ai dit. Et ça, franchement, c'est tip top d'avoir quelqu'un qui va te suivre. Et en plus de ça, le concept de projet, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Moi, franchement, je valide. J'ai appris, mais depuis le début, grâce à des projets, et aujourd'hui, je suis calé, quoi. En tout cas, je suis vraiment très content de pouvoir te présenter ces quatre formations qui sont complètement gratuites. J'insiste aussi là-dessus, c'est parce que moi, j'ai réalisé, enfin, j'ai été en tout cas dans une école privée supérieure et ça coûte très, très cher. Et je m'en suis rendu compte que j'ai énormément appris via des projets. Et quand là, je vois à côté qu'on propose des formations avec des projets et tout, et que tout ça, c'est gratuit, et bien franchement, les gens, foncez. En plus, c'est un secteur d'activité, l'informatique, le numérique et tout, mais c'est monstrueux, ça en raffole. Le côté full stack aussi, intégrateur web aussi. Le côté aussi US et Android, ça l'est. Après, c'est un peu plus spécifique. Tu te mets dans d'autres branches. Mais là, franchement, il faut foncer. Et au moins, tu t'inscris, tu mets ta motivation et tu vois un peu ce que ça donne. Mais franchement, c'est un super plus. Bon, merci à tous les gens. Merci d'être un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis, tu sais quoi ? Continue à la aimer vidéo parce que tu vas kiffer. Sous-titrage ST' 501